Coucou pédagogue extraordinaire, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour répondre à tes questions et en particulier à trois questions. Alors mes petites stratégies c'est une collection d'outils pédagogiques qui a pour but d'aider les pédagogues à apprendre à apprendre aux élèves et elle se présente sous forme de cartes stratégie donc de petites cartes comme ça plastifiées. Il y a 33 sets de cartes dans la collection pour l'instant donc 33 tâches scolaires qui sont visées parce qu'elles posent spécifiquement problème aux élèves comme comment me concentrer, comment mémoriser, comment structurer mes idées, comment résoudre des problèmes de maths ou encore m'impliquer au quotidien dans ma vie d'élève. Il y a un petit peu plus de 40 cartes par sujet donc ça fait à peu en gros 1500 cartes pour l'instant et le but il est double à la fois de donner aux élèves toutes les métaconnaissances dont ils ont besoin pour pouvoir fonctionner dans leur métier d'élève donc toutes les connaissances sur les tâches qu'ils sont en train de faire mais aussi sur les stratégies sur comment les réaliser. En gros l'idée c'est de mettre toutes les cartes entre leurs mains pour qu'ils puissent véritablement faire leur métier au quotidien et le deuxième but de mes petites stratégies c'est de nous donner à nous pédagogues les bases dont on a besoin sur le fonctionnement cognitif, métacognitif et émotionnel de l'enfant pour qu'on puisse nous aussi faire au quotidien notre métier de pédagogue qu'on soit enseignant, parent, AVS et qu'on ait vraiment toutes les connaissances de base dans nos mains sans devoir passer des centaines d'heures aller lire des articles scientifiques, chercher des traités de sciences cognitives et essayer tant bien que mal d'appliquer par nous mêmes les résultats de ces recherches. La vision qu'il y a derrière cette collection c'est celle d'une petite fille de 8 ans qui un jour se rend compte que tous les élèves ne vont pas toujours à l'école en étant outillée et en se sentant capable en comprenant leur métier d'élève et elle dans sa tête elle va se mettre à rêver d'un monde où tous les élèves qui iraient à l'école iraient avec le sentiment d'être des super héros avec le sentiment d'avoir vraiment toutes les cartes en main tous les outils en main pour faire leur métier et où les enfants sentiraient vraiment à l'intérieur de leur expérience de l'école la chance que c'est d'aller à l'école et d'avoir autour d'eux des gens qui sont là juste pour leur permettre d'apprendre et de grandir. Alors qu'est ce qu'il y a exactement dans cette collection ? Il y a d'abord tous les sets de cartes qui sont liés avec le métier d'élève et les compétences transversales donc mes petites stratégies pour apprendre à me concentrer, mes petites stratégies pour apprendre à mémoriser donc pour les petits c'est les bases de mémorisation ensuite mes petites stratégies pour apprendre à mémoriser mes leçons pour les plus grands comment mettre dans sa tête pour toujours des informations multiples mes petites stratégies pour apprendre à m'impliquer au quotidien dans ma vie d'élève on a un set sur comment être autodidacte et étudier par soi même des sujets qui nous plaisent, un set sur comment être actif à l'école au quotidien, un set pour organiser et structurer ses idées et faire de bonnes rédactions, de bonnes réponses développées et puis un set sur l'apprentissage des langues ça c'est pour tout ce qui est apprendre son métier d'élève. Ensuite on a tous les sets de cartes qui sont liés au français donc les bases de grammaire, pour les plus grands la grammaire avancée, comment orthographier correctement, il y a des sets sur le décodage, un en particulier sur comment intérioriser les sons complexes grâce à des images et une méthode visuelle, il y a comment comprendre des textes, comment comprendre le sens des mots et déduire le sens des mots quand on les comprend pas, enfin c'est des mots inconnus, pour les plus grands il y a comment aborder, lire et maîtriser des oeuvres littéraires, comment analyser des textes, comment faire de bonnes dissertations, ensuite il y a toute la section qui est en lien avec les mathématiques, résoudre des problèmes de maths, calculer efficacement donc là il va y avoir les plus moins, il va y avoir les fois, un set sur les divisés, il y a un set spécifiquement pour calculer dans le monde décimal, un set qui est absolument génial sur les équations avec une métaphore filée, un roi qui a un pays qui est divisé en deux mais il aime les deux côtés de son pays donc il va donner à chaque fois, essayer de donner la même chose des deux côtés, il y a un espion qui s'appelle X qu'on doit retrouver en tuant ses gardes, enfin c'est un super set de cartes, il y a très probablement un set sur l'algèbre, il y a un set sur les conversions aussi, ensuite on a tous les sets de cartes qui sont liés avec son métier d'être humain et les émotions, donc là on a comment gérer son stress au quotidien, il y a un set que j'aime beaucoup qui s'appelle moi, les autres et les émotions, il y a un set qui s'appelle mes stratégies de calme intérieur, il y en a un sur la créativité, il y en a un sur s'exprimer, s'affirmer et co-créer qui est plus un set lié au leadership, il y en a un pour développer son esprit critique et apprendre à lire entre les lignes, un pour convaincre, persuader et penser avec les autres, bref ça c'est tout ce qui est lié à son métier d'être humain en gros et puis ensuite on a les sets de cartes qui sont liés pour finir avec notre métier de pédagogue, donc c'est les sets pour nous les adultes et pour l'instant il y a un très très gros set à l'intérieur qui fait 80 cartes qui s'appelle comprendre ce que c'est l'apprentissage où je t'ai mis tout ce que j'ai appris, master de recherche en sciences de l'éducation donc toutes les bases sur le fonctionnement cognitif, métacognitif et émotionnel de l'enfant qui sont absolument géniales à connaître pour être un pédagogue magicien au quotidien et puis il y aura peut-être des sets un petit peu plus spécifiques ici dont un qui est en train de se construire gentiment qui est sur l'école idéale, comment construire l'école idéale et puis il y en aura peut-être un aussi sur comment faire face à la violence voilà enfin ça c'est ce qu'il y a pour l'instant après il y a d'autres petits trucs sympas qui sont en train de voir le jour mais qui sont encore trop à l'état de balbutiement pour que je t'en parle en tout cas il y a des trucs vraiment vraiment chouette. On m'a déjà demandé si dans mes petites stratégies il y a des sets particuliers pour les troubles d'apprentissage et la réponse elle est non, en tout cas pas pour l'instant je pense pas que ça verra le jour tout simplement parce que toutes les stratégies qui seraient spécifiquement pour les enfants qui présentent des troubles d'apprentissage ou qui seraient des adaptations géniales je les ai trouvées tellement chouettes il y en a qui sont tellement sympa que pour moi elles doivent faire partie de d'outils qui sont là pour tous les élèves donc finalement tout ce qui pourrait être de l'ordre d'outils spécifiques pour les élèves qui présentent des troubles d'apprentissage ou tout ce qui pourrait être de l'ordre d'adaptation pédagogique sont déjà inclus dans les sets de cartes La deuxième question que tu me poses tout le temps c'est Soa c'est quoi ton parcours ? Quelles études t'as faites et finalement où tu as été chercher tout ça ? J'ai envie de te répondre en partageant avec toi des étapes marquantes de mon parcours et des études que j'ai faites qui ont permis vraiment de faire ce shift, ce changement de regard au niveau de ce que c'est l'apprentissage et de ce que c'est le vécu des enfants à l'école. Mon parcours commence avec un profond sentiment d'impuissance et une tristesse vraiment intense face au potentiel gâché. J'avais 8 ans quand je suis tombée dans la marmite de l'éducation et ma réaction face au fait qu'il y avait des élèves qui allaient à l'école sans comprendre leur métier d'élève et en se sentant tellement nuls qu'ils allaient passer des années à se construire vraiment avec ce sentiment qu'ils étaient nuls alors que pour moi c'était clair, il n'y a aucun élève qui est nul. Ce sentiment d'impuissance il était tellement fort que la seule chose que cette petite fille de 8 ans a trouvé à faire c'est de prendre la décision au fond de son coeur de créer un jour les outils qui permettraient à tous les enfants d'apprendre. Et forcément si on est là aujourd'hui c'est que cette petite fille elle a jamais lâché l'affaire et c'est comme ça que je me suis retrouvée à côté de mon bac puis de l'uni que j'avais fait d'abord en lettres à accompagner des élèves qui avaient besoin d'aide soit à domicile donc sur les devoirs, sur comment apprendre, comment s'impliquer dans son métier d'élève, soit à l'école directement en classe en tant qu'auxiliaire de vie scolaire. Ces dix premières années de pratique elles ont été vraiment instinctives simplement avec le coeur, avec les tripes et comme j'avais envie que mes élèves puissent voir, comprendre et surtout faire quand je n'étais pas là, je me suis mise à leur construire beaucoup de supports visuels. Et à chaque fois qu'on allait en réunion de réseau à l'école avec les parents ou chez le neuro, chez l'orthophoniste et que je montrais ce que je faisais avec cet enfant là, il y avait toujours les mêmes réactions. C'était toujours waouh mais c'est génial ces outils, est ce qu'on peut les avoir, est ce que tu les vends, est ce qu'on peut les photocopier. Bref il y avait quelque chose là et donc je me suis mise à rassembler tous ces outils pour en créer une seule collection homogène qui recouvrirait toutes les tâches scolaires qui posaient problème à mes élèves avec une seule prise en main, un seul design et que je puisse finalement partager à d'autres pédagogues. Et puis là je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si je savais que ça fonctionnait et qu'on voyait que ça fonctionnait avec les élèves et ben je savais pas expliquer pourquoi ça fonctionnait, je savais pas comment ça fonctionnait. Et donc au moment où j'ai terminé ma licence en lettres, il y a une petite puce de huit ans qui a tambouriné là très très fort et qui a dit et Soa on repart pour un master et on va en sciences de l'éducation et c'est comme ça que j'ai fait un master de recherche en sciences de l'éducation pour comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le coeur de l'enfant lorsqu'il apprend. Ce master c'est un master de recherche à l'université de Genève qui a pour but de former les chercheurs en sciences de l'éducation et je l'ai axé sur trois points. D'une part la prise en charge des troubles d'apprentissage, d'autre part la conception d'outils pédagogiques et finalement le développement cognitif, métacognitif et émotionnel de l'enfant lors des apprentissages scolaires. Et là ça a été vraiment magique, ça a été d'abord des rencontres incroyables avec des pédagogues passionnés, des enseignants d'université qui savaient vraiment faire passer la magie de ce qu'il y a dans la recherche, ce qu'il y a dans les sciences et puis ça a été un coup de foudre monumental pour les sciences cognitives, vraiment une épiphanie puisque tout à coup tout s'est vraiment éclairé et je me suis rendu compte que la science savait très exactement expliquer la différence entre un élève qui comprend ce qu'il a à faire, s'engage, se sent compétent, performe et un élève qui ne sait pas ce qu'il a à faire, qui n'y arrive pas, qui ne parvient pas à s'engager, qui ne sont pas compétents et qui ne progresse pas de lui-même. Et ces concepts-là, finalement dans la science il y en a énormément des concepts, il y a beaucoup beaucoup de choses quand on parle d'apprentissage, il y a énormément de variables mais il y en a cinq qui m'ont vraiment sauté aux yeux, qui ont été vraiment la révélation et ces cinq concepts que je pense qu'ils devraient être dans toute formation initiale des pédagogues, que ce soit les enseignants, que ce soit les orthophonistes, les AVS, que ce soit les formations qui sont accessibles aussi aux parents ou qui devraient être accessibles aux parents. Ces cinq variables, on a un petit peu déjà entendu parler sur cette chaîne, c'est les métaconnaissances que possède l'apprenant sur la tâche qu'il a à réaliser, les métaconnaissances qu'il a sur les stratégies, sur la manière dont il peut faire pour réaliser cette tâche, sur le comment finalement, la qualité de l'engagement, le sentiment d'efficacité et la performance et comment on restitue sa performance à l'élève. Et ces cinq variables-là, elles permettent vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'un enfant quand il apprend et tout pédagogue qui est capable d'évaluer ces variables-là chez un élève et de les modifier, c'est faire passer un élève du statut de j'y arrive pas, je comprends pas, je sais pas comment faire, j'arrive pas à m'engager au statut de petit à petit, je commence à pouvoir m'engager, je commence à réussir à mettre de l'énergie, du temps, des stratégies et peu à peu, j'arrive à progresser, à devenir autonome et à réussir. Un point crucial de ce master qui a été vraiment marquant et qui a marqué tous ceux qui sont passés par là, c'est un stage obligatoire qui permettait de mettre ces cinq variables dans nos yeux un petit peu comme des grilles d'analyses pour qu'on puisse vraiment les évaluer chez un élève directement et savoir comment les faire bouger. Donc ce stage, il s'appelle l'atelier d'apprentissage et nos enseignants nous y proposaient de faire des sciences avec des enfants pour les faire progresser. On devait commencer par écrire un script, un scénario de ce qu'on allait faire avec l'enfant, les activités qu'on allait lui proposer, les objectifs qu'on avait et on devait rédiger mot par mot ce qu'on allait dire à l'enfant. Du moment que le script était validé par nos enseignants, on pouvait faire notre séance avec notre élève et les séances étaient filmées. Dès que la séance s'était terminée, on allait en salle de retranscription, on prenait notre vidéo et on retranscrivait mot par mot tout ce qui était dit pendant la séance et certains des gestes de l'élève. Et puis ensuite, on devait faire un rapport de ces cinq vergables durant la séance et de comment elles avaient bougé, de comment on avait réussi à les faire évoluer au cours de la séance. Et ça a été un stage vraiment très très formateur parce qu'à partir de là, tu as vraiment des grilles d'analyse dans les yeux, tu as une compréhension de ce qui se passe dans la tête et dans le coeur de l'élève qui est vraiment très pointu et tu sais pour toujours que motiver ou pas motiver ça n'existe pas. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de la capacité qu'a un élève à s'engager ou pas dans une tâche scolaire et tu vois pourquoi. Et ça a été vraiment quelque chose de très fort. Alors je ne suis pas la seule à avoir remarqué qu'au rythme où on va pour l'instant avec les vidéos, si on fait le calcul, ça fait à peu près 100 cartes partagées par année. Comme il y a 1500 cartes dans la collection, on en a littéralement pour 15 ans. Donc il va falloir trouver un moyen un petit peu plus efficace de te partager les cartes mais aussi de te partager tout ce qu'il y a dessous. Puisque moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement de te donner des outils mais c'est de te donner les moyens de les utiliser en comprenant ce qu'il y a derrière et comment fonctionne l'enfant lors des apprentissages. Et pour pouvoir te transmettre les outils de la science, j'ai besoin de comprendre comment t'apporter ces connaissances, de quoi tu as besoin et comment te transmettre ce qu'il y a derrière chaque carte de manière à la fois simple, lumineuse et riche. Donc ça, c'est un petit peu mon challenge avec cette chaîne YouTube. Et la question ici, ça va être comment toi tu peux y participer ? Alors, il va y avoir deux choses. La première, c'est que la semaine prochaine, il va y avoir un appel qui va être lancé aux bêta-testeurs pour le set « Mes petites stratégies pour apprendre à me concentrer » dont on a fait déjà la moitié des cartes en vidéo. Et l'idée, ça va être de constituer un petit groupe de pédagogues pour réfléchir ensemble à ceux dont ont besoin les pédagogues extraordinaires pour pouvoir utiliser au quotidien ces outils-là avec les élèves. De quoi ils ont besoin sur chaque carte pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'il y a derrière et pouvoir voir la magie, la transmettre aux enfants. Alors, cette vidéo d'appel au bêta-testeur, je ne sais pas encore si elle sera publique ou si elle sera uniquement réservée aux pédagogues extraordinaires qui sont inscrits sur la mailing list de mes petites stratégies. Mais quoi qu'il en soit, et c'est mon point numéro 2, si tu suis régulièrement ces vidéos et que ça t'apporte quelque chose et que tu as envie de participer à ce que va devenir cette chaîne et ce qu'elle va continuer à t'apporter au quotidien, je te propose de m'envoyer un petit mail ou un message sur la messagerie Facebook de mes petites stratégies pour me dire de quoi toi tu as besoin et quelles sont les vidéos qui t'ont vraiment apporté quelque chose, quelles sont les vidéos où tu te dis « Ah ben ça, moi j'aimerais qu'on aille plus dans ce sens » et comme ça, ça va orienter mon travail et ça va orienter finalement la direction que va prendre cette chaîne. Et dès septembre, on va reprendre les vidéos avec un nouveau set de cartes, mes petites stratégies pour apprendre à mémoriser qui posent les bases de la mémorisation. Donc c'est un set pour les élèves de 6-10 ans où on va aller explorer comment leur apprendre à mémoriser leurs mots de vogue, à développer des stratégies pour mémoriser des poésies ou encore des petites leçons. C'est l'occasion de te dire merci, merci d'être là, merci de partager, merci de ton implication, de ton enthousiasme, de tes yeux qui brillent, merci de tes feedbacks. Cette aventure, elle existe parce que tu es là. Et si je l'aime autant cette aventure, c'est parce que c'est avant tout l'histoire d'êtres humains qui ont décidé de se mettre à la hauteur des enfants et d'accepter d'être nous aussi des élèves. Et je ne sais pas pour toi, mais de mon côté, cette aventure, elle m'apprend tous les jours. Alors merci d'être là et merci d'être un pédagogue extraordinaire. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine pour la vidéo de lancement des bêta tests et en attendant, je te souhaite comme d'habitude une semaine pleine de sourires, pleine de soleil et pleine de lumière. C'était Soa pour mes petites stratégies. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501